Bonjour à tous, bienvenue dans ce Hangout numéro 35, aujourd'hui nous allons parler des nouveautés Google Apps de septembre à novembre 2014, avec moi Pierre-Henri, salut Pierre-Henri, salut salut, Mickaël qui va co-animer ses nouveautés avec Pierre-Henri et moi, coucou Mickaël, et puis nous avons la chance d'avoir Marc-André du Canada, salut, Jean-Pierre et Jean-Paul, salut, alors un petit partage d'écran pour commencer, on vous a préparé une présentation avec les news de septembre à novembre 2014, alors c'est une première, on a l'ambition de faire ça régulièrement et de vous présenter un concentré de nouveautés Google Apps, là on va faire les trois derniers mois et puis par la suite on les fera mois par mois. Alors, les intervenants, Mickaël, Ravier, consultant, formateur, certifié administrateur Google Apps, justement sur les trois derniers mois puisque la certifié sortie récemment est membre du réseau Digital Collab, tu nous parleras de tout ça juste après, voilà, où que j'aille, c'est ton site, ta marque. Pierre-Henri Béguin, alors Pierre-Henri, il est depuis cette semaine, depuis cette semaine, top contributeur sur Google+, top contributeur aujourd'hui, aujourd'hui monsieur, aujourd'hui exactement, parfait, bravo à toi, t'es aussi animateur de la communauté, de la communauté Google+, consultant CRM et Google Apps. Ok, puis bon, vous me connaissez maintenant, je suis toujours formateur, blogueur, youtubeur, animateur de la communauté Google Apps passionné et j'aurai plaisir à animer ce Hangout. Alors, au sommaire de la console d'admin, du Gmail, de l'agenda, du Drive, de l'Android, du Google+, et un peu de bonus hors Google Apps, du Maps et du Keep. Dans un premier temps, on va voir des choses au niveau branding, il y a eu des changements notables chez Google sur les trois derniers mois. Alors, tout d'abord, Google Enterprise est remplacé par Google for Work, donc c'est le nom de la division chez Google pour les professionnels. Google Apps for Business devient Google Apps for Work, c'est le nouveau nom pour cette suite réservée aux entreprises et un nouveau produit est aussi sorti, Drive for Work, c'est un produit qui inclut Google Apps for Work, donc Google Apps for Business et du stockage illimité ainsi que du vol, c'est-à-dire de l'archivage légal notamment. Ensuite, il y a eu une refonte des logos dans la console d'administration sur ce trimestre. Au niveau des offres, alors il y a des petites nouveautés, je vais vous en parler. Google Apps for Work, c'est le produit que l'on connaît sous le nom Google Apps for Business, donc ça c'est le changement. Drive for Work, c'est ce nouveau produit avec le stockage illimité. Google Apps for Education qui existe toujours et puis il y a trois semaines est sorti Google for Non Profits, GFNP, donc c'est une suite réservée au monde associatif, donc ça comprend Google Apps pour les associations, donc en fait ça comprend Google Apps for Work, Google Apps for Business, donc toutes ces applications, Gmail, Agenda, Contact, Drive, Sites, Group, du Google Ads Grant, ça c'est pour des campagnes publicitaires, en fait c'est un don de 10 000 dollars pour aider les associations à se faire connaître, notamment au niveau publicité. Programme YouTube pour les associations, donc c'est un YouTube pro réservé aux assos et du Google Ads Solidarité, on verra ça plus tard dans un Hangout à part entière. Bon, ça va vous êtes toujours là ? Vous m'entendez ? Tout cela, 5 sur 5. Bonjour. Ok, parfait. Alors, on va continuer avec les news du côté de la console d'administration. Alors ça, c'est ma japo. Je vais donc vous parler de la restauration des mails et des fichiers, il est possible maintenant de restaurer les mails et les fichiers inférieurs à 25 jours pour l'administrateur. Vous avez ici une petite capture d'écran, on va pouvoir restaurer des fichiers qui ont été supprimés par un utilisateur. Donc ça existait pour la partie drive et maintenant c'est arrivé pour la partie messagerie. Si je dis des bêtises, n'hésitez pas à m'interrompre. En termes de news aussi, tu as tous les icônes de la console d'admin qui ont été switchées en mode un peu plus matériel design. D'accord. Oui, on l'a vu utilisateur aussi d'ailleurs. On va à droite, enfin on verra ça. Ok, merci Pierre-Henri pour cette précision. On a aussi une nouvelle vue rapport d'activité, ça permet de suivre de plus près l'utilisation des services. Pour l'utilisateur final, une console sécurité simplifiée avec des activités récentes. Vous avez quelques captures ici sur cette diapo. Voilà, donc des petites choses qui s'améliorent du côté de la console d'administration. Alors du côté d'Android, c'est à moi. Alors je vais vous partager mon petit écran. Alors Android et puis aussi material design. Donc c'est vrai qu'Android c'est la grosse actualité de la rentrée. Et c'est dans Android 5, Lollipop qu'on voit vraiment les nouveautés d'un point de vue material design. Donc qu'est-ce que ça apporte le material design ? Déjà, tout ce qu'on touche réagit. Dès qu'on touche le moindre élément, on voit un petit effet graphique. C'est aussi donner du sens aux couleurs. Par exemple, si vous allez sur des applications du genre contact, on voit que si je clique sur un contact, il y a un petit délai par rapport à ce que je fais. Si je clique par exemple sur le contact de Lucie, la couleur que prend l'application adopte la couleur majoritaire de la photo. Il y a aussi le multitâche par exemple qui est extrêmement fluide. On peut remonter vraiment très loin en arrière comme on voit ici. Qu'on garde même après avoir redémarré l'application d'ailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment très agréable à utiliser, très fluide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté par rapport, alors je vais juste mettre ma présentation pour avoir ma liste. Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté vraiment dans Android ? Alors déjà, il y a, hop, je clique, excusez-moi, j'ai un petit délai. Alors on a des fonctions avancées pour les notifications. Maintenant, vous pouvez consulter vos notifications directement sur le menu d'accueil. Il y a un petit délai, un petit lag dans ma vidéo. Et vous pouvez rejeter certaines notifications directement dans votre menu d'accueil. Vous pouvez aussi avoir des accès à des menus avancés quand vous descendez le menu de votre Android pour activer par exemple la lampe de poche, le mode partage de connexion, etc. Voilà. Bon, ça rame vraiment. C'est le Hangout qui move tout mon processeur. Donc je crois qu'on va arrêter là pour ce qui est de Android et de Material Design. Ensuite, on passe peut-être au Gmail, Thierry. On va passer effectivement au Gmail. Alors je vais passer sur la diapo suivante et je vais partager mon écran. Donc là, pareil, on a une nouvelle application Gmail avec une grosse nouveauté, c'est que maintenant vous pouvez configurer d'autres fournisseurs de mails que Gmail. Donc vous pouvez mettre du Yahoo, il y a encore du décalage, je suis désolé. Vous pouvez mettre du Yahoo, du Exchange, absolument toutes les messageries qui ont du e-map ou du pop. Et l'application, l'autre application d'email qui était intégrée dans Android est maintenant remplacée entièrement par cette application Gmail. Voilà. Donc ça arrive que maintenant avec 30 secondes de décalage. Voilà, voilà. Donc ensuite, pour ce qui est de Gmail, l'application web, une nouveauté qui est apparue très récemment, c'est lorsque vous recevez des documents Office. Il y a encore des gens qui travaillent avec Office, c'est comme ça. Avant, vous aviez simplement la possibilité de télécharger en local ou bien d'ajouter à votre Drive le document Office. Maintenant, alors ce que ça faisait, c'est que quand vous l'ajoutiez à votre Drive, vous aviez le document Office dans Drive, il fallait le convertir pour pouvoir le modifier. Maintenant, vous avez ici un bouton, un troisième bouton qui vous permet de convertir le fichier à la volée et de l'ajouter au Drive et de l'ouvrir directement pour pouvoir le modifier. Voilà. Et si vous avez l'extension Office pour éditer un document Office en natif, et bien pour l'ouvrir avec cette extension-là, il faut cliquer sur le document et à partir de là seulement faire ouvrir avec Sheets et là ça va ouvrir avec l'extension compatible Office. Voilà pour Gmail. Je pense que j'ai rien raté. Alors, n'hésitez pas si j'ai oublié quelque chose, mais je crois que c'est bon. L'extension Office, tu nous confirmes qu'il faut faire l'installation ? Elle n'est pas installée d'Office, c'est dans les extensions. Je crois qu'il y a le lien d'ailleurs sur la présentation, je ne sais pas si on va partager la présentation après. Tout à fait, on va partager la présentation dans la page de l'événement et effectivement le lien est dans la présentation. Donc on parle de l'extension Office Editing qui se trouve dans le Chrome Web Store. Voilà. Qui est aussi une nouveauté d'ailleurs depuis septembre. peut-être pas tout à fait. Oui, c'est ça, fin août, début septembre est sorti cette extension intéressante et il n'y a pas besoin, vous me dites si je me trompe, d'avoir Office en local dans son ordinateur. Ah non, absolument pas. C'est tout l'intérêt. On n'a pas besoin de payer les licences. Ok, ok. Alors, jusque là, est-ce que nos invités, Marc-André, Jean-Pierre et Jean-Paul ont des choses à rajouter ? Non, ça va ? Ah, Marc-André est parti. Ce n'est pas grave. On va continuer. Donc du côté de Gmail, Mickaël, c'est ok ? Je passe à la diapositive suivante. Et on va voir du côté de l'agenda. Alors, du côté de l'agenda, la grosse sortie a concerné la version compatible du coup, enfin en tout cas, sur la même ergonomie, Material Design. Sur la partie web, il y a eu quelques petits ajustements, surtout quand on a les nouveaux calendriers qui sont accessibles par rapport aux calendriers actifs. Donc les tris sont un peu plus dynamiques. On est sur des vraiment modifications très légères. Le gros travail sera le passage en Material Design de la partie web pure, qui sera prévue, je pense, à mon avis, au cours de l'année 2015. Sur la partie Android, du coup, c'est vraiment une toute nouvelle application. Passage au Material Design, comme l'a montré tout à l'heure Mickaël, avec l'ajout des éléments et des événements venant automatiquement de Gmail. Donc les deux applications s'imbriquent complètement. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez le phénomène de se dire, ben voilà, j'accepte une invitation, elle apparaît dans mon agenda. Maintenant, la lecture de certains types de mails peuvent provoquer automatiquement une intégration dans l'agenda. Donc vous avez certains vols aux Etats-Unis, par exemple, donc sur des compagnies aériennes, où l'intégration dans Gmail va lire le plan de vol et va venir l'intégrer complètement dans votre agenda. Sans aucune validation et c'est fait automatiquement de votre part. Alors, c'est fait automatiquement dans le cadre où, si sur agenda, vous avez accepté qu'il y ait une lecture de Gmail qui soit faite. Par contre, cette application, pour les tests que j'en ai faits et qu'on m'envoie sur l'animation, elle est très jolie. Le design est vraiment en effet moderne par rapport à l'application d'avant. Par contre, ce que je regrette, c'est qu'on n'a plus du tout la partie zoom. Donc il n'est pas possible de voir vraiment un vrai plan de toute notre semaine complète. Il y a la superbe triche qui consiste à, si on est, je ne sais pas si Thierry tu peux basculer sur moi, mais en fait, si on est en mode vertical, on voit de 1 jour à 5 jours, mais en horizontal, c'est ce qui permet d'afficher la semaine. Je vais montrer mon écran Thierry, je peux faire une petite démo live. C'est super. Effectivement, voilà, là on est en mode semaine et là je vais passer… On est donc du coup de lundi au vendredi, il faut vraiment basculer en horizontal pour avoir un mode semaine complet du lundi au dimanche. Donc pour ceux qui ont un agenda professionnel, c'est très pratique. Pour ceux qui ont un agenda personnel et professionnel, c'est tout de suite moins confortable. Donc je sais qu'en ce moment, Google demande plein d'interrogations pour vraiment les… sur les gens, sur ce qu'ils veulent sur l'agenda. Parce qu'ils ont eu énormément de feedback, dans le bon comme dans le mauvais. Et ils veulent vraiment faire de ce produit un produit phare, alors qu'il n'était pas laissé à l'abandon, puisqu'en mode professionnel, il était énormément utilisé. Mais en tout cas sur les parties grand public, il n'était pas assez séduisant pour Google. Donc là, c'est vraiment un programme qui va bouger sur l'année 2015. Voilà pour ce que je pouvais dire sur la partie agenda. Ok, très bien. C'était bien ton cours de kayak piscine, Mickaël ? Oui. Super. Alors… C'est pour ça que j'ai posé mon jeu à mon écran. Alors, les news du côté de Chrome. Du côté de Chrome, enfin Chrome Mark Manager, voilà, j'ai bien partagé mon écran. Donc, c'est aussi une nouvelle extension pour Chrome qui est proposée par Google, qui vous permet de gérer vos favoris de façon un peu différente. Donc, une fois qu'on a installé cette extension, si on part d'un site, par exemple, qui a des belles photos en en-tête, je clique sur la petite étoile ici, et automatiquement, voilà, il prend une capture de la photo. Je peux renommer le nom du site, mettre un petit descriptif, l'enregistrer dans un dossier particulier. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai ici une vue où je vois une prévisualisation des sites que j'ai enregistrés. Le gros avantage de cette extension, c'est quand vous faites une recherche, ça ne fait pas qu'une recherche dans le titre ou l'URL de votre site, enfin, du site que vous avez enregistré, ça fait une recherche sur toute la page. Donc, régulièrement, Google fait des rafraîchissements, enfin voilà, du référencement, quoi. Donc, ça vous permet de trouver du contenu, y compris dans les pages elles-mêmes. Petit bémol, c'est qu'il n'y a pas encore de vue en ligne. Donc, c'est uniquement des icônes comme ça, ce qui peut être assez encombrant, assez rapidement. Mais sinon, voilà, c'est assez sympa à utiliser, assez réactif. Voilà, pour Bookmark. Alors, pour Bookmark, juste une petite parenthèse, il n'était pas prévu à l'origine qu'on puisse partager des dossiers de favoris ? Alors, peut-être, peut-être, si certainement. Attends, je regarde les parts, machin. Là, je peux exporter. Non, non, mais il n'y a pas, mais je me posais la question, ce qu'il me semblait avoir vu sur l'ordre de bêta-test ou autre. Certains sites ont parlé de partage de favoris. Donc, je pense qu'ils ont dû limiter, à l'heure actuelle, la fonctionnalité. Oui, apparemment, ce n'est pas encore possible. Par contre, il y a une fonction aussi qui s'appelle Autofolders. Alors là, je n'ai pas assez de sites référencés, mais en gros, ça vous propose du contenu et des nouveaux sites en fonction de ce que vous avez mis en Bookmark. Donc, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment sur Google+. Enfin, c'est des suggestions de sites Internet basées sur ce que vous avez. Autotrier, c'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas, vous avez plein de hashtags avec Twitter ou des choses comme ça, il va créer automatiquement un dossier Twitter qui va contenir tous les liens, voire même vous en proposer par rapport à ce que vous avez déjà bookmarké. Oui, c'est ça. Ok, Mickaël, est-ce que tu peux nous montrer comment on installe ce Bookmark Manager si personne ne l'a pas encore installé ? Oui. Alors, vous allez sur le lien de la présentation là, Bookmark Manager est partagé. Alors, je vais le faire moi, voilà. Il est ici. Je clique sur le lien. Donc, le nom de l'application exact. Voilà, c'est Bookmark Manager, tout court. Et vous cliquez sur gratuit. En fait, j'ai installé sur une partie de mon compte et pas l'autre. Tac, tac, tac. Déjà en cours de chargement. Bah non, il est déjà installé. Je ne sais pas pourquoi il me propose de l'installer parce qu'il est là en fait. Donc, vous allez sur l'extension tout simplement, sur l'URL et vous cliquez gratuit et ça va l'installer. Et ça remplacera. C'est normal Mickaël parce que le Bookmark Manager depuis Chrome 39, c'est celui qui est par défaut. Ah, peut-être. C'est peut-être ça. Il était en extension effectivement pour ceux qui étaient en 37 et 38. Ouais, d'accord. Donc, ce n'est plus un produit bêta. En théorie. Ça demande de feedback. Il y a encore des morceaux qui seront en anglais. Il y a des produits bêta qui marchent très bien. Avec la print, je crois que c'est en bêta encore. Gmail est resté très longtemps en bêta. Voilà, c'est tout pour Bookmark. Thierry, tu nous passes le salle suivant. Thierry est peut-être plus connecté. Il nous a posé... Si, il est là. Il y a les news du côté de Google+. Voilà, donc en fait, l'une des grosses nouveautés qui est apparue sur le mois de septembre ou d'octobre, c'est la partie sondage. Donc, si on regarde un petit peu la partie suivante. Donc, en fait, les créations de sondage sont devenues possibles. Sur l'application, maintenant, vous avez la possibilité de faire un poste, de venir insérer des photos, ou de pouvoir créer un sondage que ce soit sur l'application mobile ou sur la partie web. Attention sur la partie sondage. Donc, je vous ai fait des petites captures d'écran juste sur le slide suivant. Donc, tu peux passer un peu plus vite. Ce sera plus pratique. Faites attention, puisque quand vous posez vos questions et votre sondage, il faut savoir que votre sondage, le résultat est public. Donc, si tu viens sur la page suivante, je vous ai mis vraiment les captures en beaucoup plus grand. On va voir, en fait, le nombre de votes. Et si vous cliquez sur le nombre de votes, ce qui est le slide d'après, et bien, en fait, vous voyez le pourcentage de personnes qui a voté et les personnes qui ont voté. Donc, ça peut être un peu embêtant en termes de concurrence. C'est toujours moi ce qui m'embête si les grandes marques se servent de ça. Et d'autant plus quand le sondage est public, c'est qu'il y a une vraie visu du résultat. Donc, faites attention quand vous répondez à un sondage. Pensez que c'est vraiment quelque chose à m'enlever, quoi. Vous n'allez pas forcément répondre à des votes sur des partis politiques ou autres. C'est un peu le danger de cette partie sondage. Donc, l'application est très appréciable et très agréable. En animation, c'est très joli, c'est très bien fait. En termes de paramétrage, enfin de paramétrage même pas, de choix de la question et puis des choix des réponses. Le fait de faire des clics va nous amener une belle animation avec les pourcentages. Donc ça, c'est assez agréable. Mais c'est vraiment utilisé en connaissance de cause, surtout vis-à-vis des personnes qui votent, de cette partie publique du résultat. Ok, super. On passe au poste épinglé. Sur sortie suivante qui s'est produit cette semaine, il est possible, donc on avait le choix dans les communautés de pouvoir épingler un poste, c'est-à-dire épingler, c'est-à-dire prendre un poste et de le mettre en tout premier, et de le laisser en premier, ce qu'on appelle aussi stiquer sur certains forums. Il est maintenant possible de le faire aussi comme Twitter sur son profil perso, ou même sur une page Google+. Donc si vous voulez qu'il y ait un poste qui soit toujours présent en premier, par exemple, je ne sais pas, on pourrait imaginer votre bio, où vous êtes absent cette semaine, ou le poste du mois, que vous voulez toujours faire apparaître en premier, vous avez cette possibilité de faire ça. Donc ça peut être intéressant d'avoir, en termes de communication, de garder en avant un poste qui vous semble important, qui définit bien votre profil, tout en laissant après le flux continuer à partir du poste numéro 2. Donc il y a la petite animation, si vous voyez en fait, il vous montre l'endroit où pouvoir stiquer votre poste. Donc ça se situe sur la petite partie du triangle, où en cliquant dessus, il est possible de venir fixer un poste. Y a-t-il eu des nouveautés du côté Hangout Pierre-Henri ? Donc écoute, côté Hangout, on retrouve un petit peu le même principe, c'est-à-dire qu'on peut venir mettre des gens en tête de liste, donc on trouve ce même principe d'épargne, donc ça va être la tendance chez Google, ils aiment bien les punaises. Et enfin, il est possible d'ignorer les notifications, ce qui était nettement mieux fait sur les nouvelles versions, ou de mettre en pause les notifications. Donc pour ça, c'est assez pratique. Et enfin, pour les invitations, donc sur l'interface d'avant, quand on avait un Hangout de lancé, il fallait forcément inviter la personne, donc en venant renseigner son mail, pour qu'elle puisse venir recevoir un mail et rentrer dans le Hangout. Là maintenant, quand il n'y a personne, ou même lors d'un Hangout, il est possible de prendre l'URL de Hangout, de le communiquer à une personne qui a soit un compte Gmail, soit un compte Google Apps, pour qu'elle puisse venir rentrer dans le Hangout. Donc il n'y a plus ce système forcément obligatoire de passer par un mail. Voilà pour les grosses nouveautés côté Hangout. Avec un S, ça c'est le joke. Avec un S, effectivement, tu es à cheval là-dessus. Trop de personnes oublient le S à Hangout. Effectivement. C'est le nom d'application, j'y peux rien. Ok. Alors, une nouveauté aussi, sur le dernier trimestre, on va en parler tout de suite, c'est le projet Goosefair. Alors, on a la chance d'avoir Marc-André, Pierre-Henri, pour vous parler de cette page Google+, et de ce projet. Alors, Goosefair, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça comprend, Pierre-Henri, qui compose l'équipe de Goosefair ? Alors, écoute, Goosefair, c'est une page qui regroupe plusieurs experts Google, donc sur presque toute la gamme de produits Google. On a décidé de se rejoindre, puisqu'il y avait diverses compétences, si on veut faire une page qui est un petit peu agréable à l'œil, avec de la présentation. Coucou Jérémy, coucou Olivier, coucou Hugo, qui nous font des belles petites images, bien présentées. Ça nous permet aussi, en termes de rédacteurs, d'être plusieurs, puisque maintenant, nous sommes quasiment une vingtaine. Donc, en termes de rédaction, et avant de poster, on travaille de manière collaborative, donc via un document doc, ce qui nous permet d'être à plusieurs à faire la rédaction, vraiment de peaufiner pour essayer de présenter quelque chose de correct et une information sûre et pas des simples rumeurs. Et puis, bien sûr, vous avez le partage après qui est derrière. Et s'il y a une page Google à suivre, allez, on va dire que c'est celle-ci. Vous êtes sûr d'avoir l'info. Tout à fait. Merci Pierre-Henri. Alors, on va passer du côté du Drive. Les news du côté Drive. Alors, on commence avec le versionning de fichiers. Oui. Alors, c'est une fonction qui était déjà disponible dans la précédente version Drive et qui n'avait pas été suivie sur la nouvelle. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est le cas. Donc là, par exemple, j'ai une image. Si je veux accéder à la version précédente, je clique droit ici, je fais « Gérer les versions » et je peux récupérer une ancienne version que j'avais importée précédemment. C'est aussi quelque chose qui se fait automatiquement si vous avez le logiciel de synchronisation Drive en local. Vous créez des nouveaux documents Office, par exemple, ou tout autre type de format. Vous gardez les anciennes versions pendant une trentaine de jours. Donc ça, c'était pour le versionning. Ensuite, autre nouveauté aussi, c'est la possibilité d'ouvrir, à partir de la fenêtre web de Google Drive, d'ouvrir un document avec une application installée en local pour certains types de documents. Donc là, par exemple, j'ai un fichier audio en flac. Eh bien, je peux maintenant faire un clic droit, faire « Ouvrir avec » et le lire avec VLC. Voilà, on va mettre un petit peu de police, je crois. Alors, pour que ça marche, par contre, il faut avoir le logiciel de synchronisation en local. C'est la façon, en fait, qu'utilise Google pour savoir quelles applications vous avez installées sur votre ordinateur. Et pour ouvrir les applications… Tu as besoin de deux choses, Michael. Oui, tu as besoin de deux choses. Plus l'extension Chrome, effectivement, Drive, qu'en général, les gens ont déjà installé. Donc, effectivement, il faut ça. Ou pas. Ensuite… On a fait un article sur Goosephère, là-dessus, d'ailleurs. Comment ? Vous avez fait un article sur Goosephère ? Oui, sur Goosephère. Ok. Ensuite, autre nouveauté au pluriel, dans Présentation et Docs. Alors, dans Présentation, on a, par exemple, des connecteurs. Ici, par exemple, j'en ai créé un. Des connecteurs, c'est quoi ? C'est des traits ou des courbes que je retrouve ici. Et que je peux connecter à des objets. Donc, on voit, quand je survole, j'ai des points de connexion. Je peux les relier comme ça. Voilà. Le gros avantage, c'est qu'ensuite, quand je déplace un objet, la connexion demeure et s'adapte en fonction de là où je déplace les objets. Vous avez aussi dans les présentations et aussi dans les documents textes, maintenant, la possibilité de modifier une image. Donc, soit de la rogner, soit d'appliquer des options. Donc, vous pouvez modifier la transparence, par exemple, la luminosité. Oula, il y a un petit bug d'affichage, là. Voilà. Vous pouvez appliquer des filtres de couleurs, aussi. Voilà. Directement au sein de ces applications, sans avoir à passer par Draw ou autre outil. Dans les présentations, également, vous pouvez, depuis quelques jours, insérer des numéros de diapositive en bas de vos présentations. Donc, vous pouvez décider si vous voulez inclure ou pas la première slide ou partir de la seconde, etc. Et appliquer à l'ensemble de vos slides ou juste celle que vous avez sélectionnée. Et puis, dernière chose, dans les documents, enfin, docs, textes, vous pouvez, quand vous créez un tableau, fusionner des cellules. Voilà. Donc, vous sélectionnez les cellules que vous voulez fusionner et vous cliquez droit et vous faites fusionner, que je ne retrouve plus. Que je ne retrouve plus. C'est dingue, ça. Il y était... Alors, il n'est peut-être pas encore activé pour ce compte. En fait, je l'avais fait pour un autre compte. Mais, enfin, ça marche. J'ai testé avec... J'ai déjà testé. Effectivement, c'est tout frais. Ça vient de sortir. Il n'est pas forcément déployé sur les comptes... Sur les comptes... Là, c'est l'inverse, en l'occurrence. Oui, c'est le compte Google Apps. Je crois qu'il n'est pas encore déployé. Voilà. Ok. Merci, Mickaël. On enchaîne avec .news du côté Drive. Beaucoup de choses sont sorties sur le dernier trimestre. On a l'impression que Google Apps met le turbo, là, pour enrichir son Drive, ses documents, etc. Alors, sur le Drive, on a, dans la partie feuilles de calcul et formulaire, une migration en cours des anciennes versions feuilles de calcul. Donc, on avait vu, il y a à peu près un an, que la nouvelle version des feuilles de calcul était sortie. Il y avait un petit check vert en bas. La nouvelle version, elle permet d'avoir plus de fonctionnalités. Donc, il y a une rapidité. Il y a des fonctions en plus, comme des sommes IF. Il y a des vues filtrées, qui sont notamment pertinentes pour éviter de faire des files quand le collègue est en train de faire la saisie. Il y avait de la mise en forme, du collage avec transposition. Il y a des fonctions en plein de fonctionnalités. Et là, en fait, Google annonce qu'elles sont en cours de conversion, les anciennes versions Tableur. Fin 2014 jusqu'en 2015, en fait, c'est en train d'être migré tout seul. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Migration terminée pour les anciens formulaires. Donc, les formulaires Google, là, sont passés sur la nouvelle mouture. Du support du triggering pour les événements déclencheurs d'actions pour les extensions. Donc, ça, c'est par exemple dans un... En fait, on a les... Comment ça s'appelle ? Les modules complémentaires qui sont sortis au début d'année 2014. Il y en a une trentaine dans Gdoc et dans Gsheet. On a déjà parlé plusieurs fois. C'est des éditeurs indépendants qui proposent leurs services. Bon, là, on a des choses possibles en plus. Des éléments en Google Apps Script qui peuvent se déclencher directement dans les tableurs, dans les formulaires et les traitements textes. Donc, ça, ça vient de sortir. Des nouveaux templates aussi pour les formulaires. Ça, il y a vraiment un gros besoin quand vous faites un formulaire pour échanger de thème. Alors, vous les voyez là sur la droite, il y a quelques thèmes qui sont possibles. Il y en a une vingtaine disponibles. Et si vous voulez un thème un peu plus corporate aux couleurs de votre entreprise, vous allez pouvoir personnaliser le thème et puis régler les polices et mettre les logos, la charte graphique qui va bien. Voilà, c'est là. En personnalisant, images d'entête, titres, etc. Puis mettre des images dans votre questionnaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Aussi du côté formulaire. Voilà, une petite animation en GIF. Voilà, du côté du drive. Est-ce que vous avez des choses à compléter ? Vous avez constaté d'autres nouveautés ? Marc-André, Jean-Pierre, Jean-Paul, Michael et Pierre-Henri ? C'est surtout la partie trigger en fait, côté formulaire, qui est quand même plus qu'agréable. Et puis, bien évidemment, les thèmes. Là-dessus, en termes pro, d'être sorti du carcan qui nous limitait, c'est quand même des gros avantages. Il y a aussi Inbox. Mais bon, je crois qu'on a déjà pas mal traité du sujet. Alors, effectivement, Michael, on a fait un hangout à part entière sur Inbox. C'est cette fonctionnalité qui était sortie au mois d'octobre. Tu veux en parler un peu ? Là, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de nouveautés sur Inbox qui allaient sortir. C'est Jean-Paul, ce matin, qui a partagé un post là-dessus sur Google+. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Oui, il va y avoir quelques nouveautés apparemment. Mais bon, des choses qui sont quand même un peu de base, qui sont vraiment nécessaires. J'essaie de repartager mon écran. Bon, en gros, Inbox, ça fait deux choses principales. Les premières, c'est d'organiser les emails par catégories. Déjà un peu à l'image de ce qui se fait dans Gmail pour ceux qui ne l'ont pas désactivé. Personnellement, je l'ai désactivé. Donc voilà, avec beaucoup de nouvelles catégories. Donc bon, l'idée est pas mal. Ensuite, c'est vrai qu'on repasse souvent derrière pour réarranger des mails qui ont été mal rangés. Et l'autre fonction vraiment intéressante, par contre, je trouve, et j'espère qu'ils vont vite implémenter ça dans Gmail, c'est de faire ressortir tout ce qui est pièces jointes, liens, état d'avancement. Par exemple, quand vous commandez des choses sur Amazon, quand est-ce que ça va être livré, etc. Donc tout ça est accessible directement depuis la liste des emails et peut être ouvert à partir de cette liste sans avoir à ouvrir l'email. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et bon, c'est un peu des fonctionnalités Google Now, en fait, qui s'intègrent petit à petit dans Gmail. Et aussi, je rajoute, pour ce qui est de l'application Agenda, c'est pas encore disponible en France, mais aux États-Unis, quand on tape un nouvel événement du type, j'ai tapé dîner ce soir avec un tel, et bien l'application aux États-Unis, pour l'instant, reconnaît qu'il s'agit d'un dîner, qu'il s'agit de ce soir, qu'il s'agit de telle personne, et va automatiquement compléter, en fait, des notions de lieu et autres dans... En fait, il reconnaît le texte qu'on tape pour l'interpréter et compléter l'événement. Ça, j'ai assez hâte que ça arrive en France. De même qu'on aimerait bien qu'Inbox arrive pour les comptes GApps, ce qui n'est pas encore complètement le cas. Apparemment, j'ai vu que la situation allait pas tarder à se débloquer à ce niveau-là. Oui, voilà, ça faisait partie des annonces, effectivement. Alors, dans les petits bonus ce soir, Pierre-Henri va nous parler de choses hors Google Apps, ça ne fait pas partie des applications Google Apps, mais il y a eu des petites mises à jour intéressantes. Oui, sur la partie Google Keep, donc ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est vraiment le remplaçant des prises de notes qu'on a dans l'agenda, donc sur une manière beaucoup plus post-it, on va dire, et coloriée, que vous pouvez d'ailleurs piloter par la voix, par les commandes de OK Google, que vous avez déjà dû entendre. Si vous faites note à moi-même, vous avez la possibilité de faire des enregistrements directement en information dans Keep. On a surtout un gros intérêt dans cette application maintenant, c'est le partage de notes qui a été réclamé par beaucoup d'individus, qui nous permet d'être à deux sur une même note, un petit peu comme un document drive, mais le tout avec ce principe de post-it, de cases à cocher, donc pour aller faire ses courses. On a fait un petit article sur Goosefair d'ailleurs, où maintenant les courses, on peut les faire à plusieurs, et chacun dans son rayon, et on finit la liste à la caisse deux fois plus vite. Allez au moins ça ! Enfin, concernant Map, de même, on fait un gros passage en matériel design, avec le gros plus, moi je n'ai pas vu l'intégration Street View et Photosphère, mais ce que je note en gros apport, c'est que maintenant on a la possibilité de se déplacer sur la carte, et quand on appuie dessus, de faire l'itinéraire pour se rendre sur le point où on navigue. Donc c'est vrai que du coup, la carte devient beaucoup plus ludique, qu'uniquement le fait de nous amener du point A au point B. C'est qu'on se balade autour du point B, on se dit, tiens, ça va d'être sympa, je décide d'y aller. Donc après, je ne sais pas pour la partie Street View, si Mickaël et toi tu l'as vu. Oui, je vais partager rapide mon écran. Donc voilà, quand on se met en mode Street View ici, vous avez une petite roue en bas qui apparaît, et vous pouvez partager et intégrer l'image. Voilà, et ensuite là, vous avez un petit code iframe ou bien directement un URL. Donc c'est de la même façon qu'on intègre une petite Google Maps de là où sont nos entreprises. On peut insérer une petite Street View et ça marche aussi pour les Photosphères, le site où on peut naviguer sur plein de vues dans le monde avec souvent de belles images. Voilà, ça marche aussi. Donc le principe, c'est vraiment de l'intégrer sur ton site internet, par exemple. Voilà, s'il accepte le iframe, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon, c'est un autre problème. Ok, alors pour terminer, on vous a aussi préparé des sources pour faire de la veille. Et effectivement, Pierre-Henri a parlé de l'excellente page Google Plus Goosphere, G-O-O-S-P-H-E-R-E. Donc là, s'il y a une page à suivre, c'est celle-là. En général, les infos y arrivent rapidement et une vingtaine de rédacteurs participent sur toutes les applications, sur toute la sphère Google de A à Z. Google fait aussi, en fait, met à disposition dans son Google Apps Documentation & Support accessible pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être client Google Apps. Dans une rubrique newsletter archives, les différentes nouveautés Google Apps, mois par mois. En général, la version française arrive avec un petit décalage. Donc là, si je vous montre ce site, on a les news du mois de novembre qui sont là en PDF, mais on peut récupérer d'ores et déjà la version française. Donc, c'est un G-Doc, évidemment, du mois d'octobre. Donc, il y a un petit récap, lancement, matériel design, etc. On peut avoir un concentré. En général, ça sort quelques jours après la fin du mois. D'accord ? Donc ça, c'est disponible en ligne. Et puis, ça a démarré en janvier 2014. Donc, vous avez déjà un an d'historique. On va poursuivre. Bon, on a parlé de Goosphère. Il y a des blogs. Le mien, pour ne pas le citer. Googlant, DukeJag, Cloud34. Des outils de curation comme Scootpit où des passionnés rassemblent tous les articles sur les thématiques. Le blog de Pierre-Henri. Je vous ai mis sur le support qui sera à votre disposition un tableur dans lequel j'avais recensé une cinquantaine de liens pour faire la veille. Donc, des communautés, des blogs, des chaînes YouTube, des profils Google+, des personnes à suivre. Bon, il y a vraiment pas mal de liens intéressants à suivre si vous avez le temps de faire la veille. C'est dans le support et c'est cadeau pour cette première édition sur la veille. Donc, on a terminé cette première session. On a respecté le timing. Trois quarts d'heure. C'est plutôt bien. On a préféré balayer un maximum d'outils plutôt que d'aller en profondeur dans chaque nouveauté. On a peut-être zappé quelques nouveautés pour pas que le Hangout dure trop longtemps. Je vous invite à recliquer sur les liens qui ont été présentés. D'autres choses à rajouter ? Pierre-Henri, Mickaël ? Eh bien, on a essayé de respecter un timing et on s'y s'est tenu. Donc, j'estime que c'est une grande victoire. Je propose qu'on attende trois minutes histoire de dire qu'on aura fait trois quarts d'heure. Voilà. En tout cas, c'est le Hangout Honeur le plus court organisé sur les 35. Vous retrouverez bien sur ce Hangout en ligne. Vous pourrez poser vos questions sur la page de l'événement, sur la page YouTube. Et puis, on se retrouve en janvier pour les news du mois de décembre, sur des petites émissions régulières avec les mêmes invités. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un Hangout spécial. Donc, ce sera le numéro 36 avec Romain Vialard qui va nous parler de Google Site, comment faire un Google Site sympathique pour faire un intranet dans une entreprise. Donc, on a une émission jeudi prochain à 18h30 avec le top contributeur. Romain Vialard. En attendant, passez un bon week-end. Et à bientôt. Salut. A bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.